Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, mon nom est Jean Granger, merci d'être là avec moi sur Freedom News Network, samedi 2 mai 2020, 16h48, heure du Québec, après une belle journée au Québec, je vais passer la journée dehors. Vous avez vu mon beau petit teint bronzé, j'espère que vous en profitez pour vous ressourcer, que vous n'êtes pas accrochés comme des sangsues à vos écrans pour aller voir vos réseaux sociaux avec des nouvelles, d'une platitude, d'une nullité qui ne servent absolument à rien, sauf vous de garder esclaves et au service de l'élite. Vraiment, détachez-vous de ça, il n'y a rien de vraiment intéressant, il n'y a rien qui nous concerne, c'est juste, juste des nouvelles pour alimenter une peur, alimenter une crainte et faire en sorte que les gens sont collés aux nouvelles du jour. Alors que les nouvelles du jour ne changent rien dans nos vies, tu vas passer toute ta vie à regarder les nouvelles du jour, tu vas arriver sur ton île mort, puis la nouvelle du jour, ça va être que ta vie est passée. Ha, c'est incroyable! Donc, on le sait ici, ceux qui sont avec moi depuis longtemps, on s'attend à des catastrophes, on s'attend à une intensification, on est dans une spirale incroyable, il y a eu beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, il y en a quelques-uns dont je n'ai même pas parlé parce qu'il y en a tellement, il y en a eu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a eu en Argentine hier, et là, aujourd'hui, la Grèce vient d'être frappée, et Cuba, je pense aussi, et le Guatemala, encore une fois, avec des gros tremblements de terre, on est dans une spirale infernale, ça ne va pas se terminer demain matin, ça c'est sûr et certain. 6.6 en Grèce, en Crète, 6.6 aujourd'hui, l'épicentre est ici, bien pas là, mais plutôt ici. 6.6 estimé, hein, publié, c'est l'équivalent de 5 tonnes de TNT, 7.5 bombes atomiques, c'est pour vous donner une idée de la puissance de ce tremblement de terre, on peut voir ça ici, profondeur de 10 km, magnitude 6.6 en Grèce, donc on a ressenti, il y a des témoignages, hein, de gens qui l'ont ressenti, donc un, entre autres, nous dit, ici, à Viterbo, il faisait assez, c'était assez léger, pour ne pas se sentir, pour ne pas sentir vraiment le tremblement de terre, d'autres l'ont ressenti très légèrement, d'autres l'ont ressenti plus, de façon plus importante, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner, on sait que, on nous dit de rester loin pour des plages pour les deux prochaines heures, mais, donc, tremblement de terre en Grèce, il y a eu, il y a, naturellement, il y a plein de mini-secousses, hein, qui suivent ce tremblement de terre-là, important, donc 6.6, il y avait celui du 30 avril, que je n'ai pas couvert, parce qu'il y en a tellement, au Chili, 5.3, il y en a eu un aussi, un autre, je vous avais dit, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de 6.2, 6.3, donc, à San Juan, Porto Rico, aujourd'hui, 5.4, en Grèce, il y a eu une secousse de 5.3, on a eu 5.4, 6.6, toujours à Porto Rico, 4.6, puis on va aller voir ceux que je n'ai pas couverts, Argentine, je vous en avais parlé, tout à l'heure, 5.4, au Chili, 5.4, le 30, toujours en Argentine, 5.4, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 5.4, mais j'avais vu un rapport à 6.2, donc énormément, énormément d'activités sismiques, vraiment, vraiment une spirale inquiétante, j'ai pensé qu'il y en avait un aussi, j'ai vu quelque chose passer sur Cuba, et Haïti, mais je ne sais pas si c'est d'aujourd'hui, j'ai essayé de trouver le lien, je ne l'ai pas trouvé, c'est un lien que j'avais reçu de Michael Perrigo, que je salue, mais je ne sais pas de quand date ce tremblement de terre-là, qu'on voit ici de 6.6, il y a 16 minutes, et j'essaie de voir le lien de ça, puis je ne le trouve pas, donc peut-être un aussi, dans les régions de Cuba, Haïti, je ne sais pas si on est sur l'île, ou, je vais essayer de voir si je peux trouver, non, je pense que ça, ça remonte, c'est un vieux message, ça a l'air d'être un vieux message, ça, donc lui, je ne compterais pas ça vraiment, dans la liste, je pense que c'est un vieux, absolument, je vois les messages de Michael assez rapidement, mais lui, peut-être que je l'ai ignoré pendant un bout de temps, mais, je ne sais pas ce qu'on nous raconte ici, mais je pense que c'est vieux, je ne pense pas que ce soit dans la liste qu'il faut ajouter pour aujourd'hui, mais, donc, Grèce, tremblement de terre de 6.6, donc, on attend, ça, ça s'est passé, il y a 8 heures, donc on verra bien s'il y a des rapports de quelque dommage que ce soit, restez avec moi, j'ai d'autres choses pour vous.